... On a environ 30 000 personnes qui sont rassemblées avec absolument rien. Les conditions de vie des personnes déplacées sont dramatiques. Il y a une quasi totale absence de réponse de l'appareil humanitaire qui est présent au Sud-Soudan. Le problème, c'est qu'on est sur cette intervention complètement surchargée. En tant qu'organisation médicale, on se retrouve à distribuer des produits de première nécessité pour constituer des abris, à distribuer de la nourriture, à faire du traitement d'eau pour que les gens aient un accès à de l'eau potable minimum. Et donc ça, on a pu le faire en l'espace de deux semaines. Et enfin, les activités médicales, en collaboration avec les structures existantes, puisque les gens n'ont plus accès à l'hôpital d'Agoc dans lequel on travaillait depuis plus de 10 ans. On a fait appel à différents organes de la communauté humanitaire pour venir apporter une assistance à ces populations et aujourd'hui, on ne voit toujours rien de tangible se mettre en place.